Il n'y a pas si longtemps, on devait se rendre dans les boutiques spécialisées de santé naturelle pour trouver de la levure alimentaire. Aujourd'hui, ce produit-là s'est démocratisé et on en trouve dans à peu près toutes les épiceries. Par contre, ses valeurs nutritives et ses multiples usages sont encore méconnues de plusieurs personnes. Notre collègue André Langlois met en lumière cet aliment à ne pas confondre avec toutes les autres levures qu'on utilise en cuisine. Il y a des levures pour fermenter et produire de la bière, d'autres qui servent en boulangerie pour gonfler et faire lever la pâte du pain. Mais il y a aussi de la levure pour simplement donner du goût et de la saveur à nos aliments, comme la levure alimentaire. Elle est en fait ni plus ni moins que de la magie, selon Louni. La magie, c'est comme ça que j'identifie mon pot de levure alimentaire, comme ça je sais vraiment, s'il manque un petit quelque chose dans un plat, je sais que c'est juste la magie que j'ai rajoutée ici. Louni est une créatrice culinaire. Dans sa cuisine, la levure alimentaire est omniprésente. L'une de ses recettes est même devenue si populaire qu'elle a eu l'idée de la commercialiser et d'en déposer la marque. Le tofu magique, fait à base de levure alimentaire. C'est un de mes ingrédients préférés. Je suis fan de la levure alimentaire. J'en ai souvent dans mon sac à dos ou ma sacoche quand je suis en déplacement parce que je ne veux pas en manquer. À ce point-là, c'est vraiment un ingrédient pour moi qui va donner la petite touche magique. C'est vraiment la petite touche, le petit goût d'orvenésie dans les plats. Les levures sont en fait des champignons. Ce sont de petits êtres vivants microscopiques. La levure qu'on utilise pour faire des pains ou autres produits de boulangerie, elle est vivante. Elle va être réactivée quand on va la mettre dans l'humidité, dans le milieu humide. Elle va faire lever le pain parce qu'elle va dégager, par exemple, du gaz carbonique. La levure de bière, elle est active aussi parce qu'on veut qu'elle fermente les céréales qui vont donner la bière. Donc, c'est vraiment des levures qui sont vivantes. C'est la différence avec la levure alimentaire qui, elle, elle est inactivée. Elle est donc morte. Elle ne va pas se multiplier. Elle ne va pas faire lever nos pains non plus. La levure sèche, ça veut dire qu'elle est active, mais seulement endormie. Quand on va la réhydrater, elle va se réactiver. La levure chimique, c'est par exemple la poudre à pâte. Ici, c'est de la levure alimentaire qui est sèche, bien évidemment aussi, mais elle est inactive, donc morte. C'est vraiment important de faire la distinction. En cuisine, on l'utilise vraiment pour sa saveur. On peut l'utiliser aussi pour des raisons plus de nutrition, pour tous les nutriments que ça nous apporte. Très souvent, la levure alimentaire, aussi appelée nutritionnelle dans sa traduction anglaise, est consommée dans les régimes sans viande, à base de plantes, pour son apport en protéines, mais aussi en vitamines, comme la vitamine B12. La vitamine B12, naturellement, se retrouve uniquement dans des aliments d'origine animale. Donc, c'est vraiment pour ça que les végétaliens sont plus à risque d'avoir une carence et qu'il faut vraiment s'assurer de trouver d'autres sources alimentaires ou en supplément de vitamine B12. J'ai commencé à intégrer cet ingrédient-là dans ma cuisine en 2011, quand je suis devenue végane. Avant ça, je dois dire que je ne connaissais pas cet ingrédient-là. On trouve aujourd'hui sur le marché de plus en plus de marques et différents formats de levure alimentaire, d'environ 4 à 10 $ le 100 g. Ça, c'est la levure alimentaire. On voit quand même qu'il y a une grande différence de couleur et aussi de texture. C'est plus floconneux, hein? On le présente vraiment comme un supplément. En compagnie de la nutritionniste Stéphanie Côté, l'épicerie a analysé cet aliment, dont les emballages affichent parfois plusieurs prétentions. La valeur nutritive varie beaucoup d'un produit à l'autre et d'une marque à l'autre, mais même à l'intérieur d'une même marque. Par exemple, la fameuse vitamine B12 qu'on recherche quand on achète la levure alimentaire se retrouve dans 4 produits sur 10 qu'on a analysés. Donc, il ne faut pas prendre pour acquis qu'il y a de la vitamine B12 dans toutes les levures alimentaires. Donc, il faut vraiment regarder le tableau de valeurs nutritives si c'est un critère important pour nous. Ici, on est à 390 % pour deux cuillères à soupe. Donc, c'est énorme. Là où il y a un peu un mystère, c'est comment est-ce que ça devient aussi riche en certaines vitamines? Parce que c'est un produit alimentaire qu'on ne peut pas enrichir. En fait, Santé Canada explique qu'il permet temporairement à certaines entreprises l'enrichissement de la levure alimentaire lorsqu'elles en font la demande. L'Oni prépare son tofu magique. Les morceaux de tofu nappés de sauce soya, sirop et vinaigre sont ensuite enrobés de levure alimentaire, puis cuits au four. Ça, techniquement, c'est 4 portions, parce que c'est un bloc de tofu. Mais souvent, on en grignote comme une bonne partie avant de se rendre au souper. C'est ça qui arrive. Quand on retrouve de 2 à 5 grammes de protéines dans notre petite portion de levure alimentaire, ce n'est pas un enjeu. C'est vraiment quand on l'additionne avec plein d'autres aliments protéinés, là où ça peut dépasser nos besoins, sans que ce soit mauvais pour la santé, à part peut-être certaines personnes qui ont un problème médical, là peut-être à ce moment-là qu'il faut surveiller cet aliment-là aussi. La levure, en fait, on peut la consommer autant crue, donc telle qu'elle. Moi, j'aime beaucoup la saupoudrer sur, par exemple, des salades, sur des plats de pâtes, un peu comme on le ferait avec du parmesan. Le umami qui vient avec la levure alimentaire, ça, je pense que c'est vraiment un plus. Ça a un petit goût fromagé. Certains décriront ça comme ça, d'autres disent un petit goût de noisette. Bref, ça a cette saveur qui donne un petit je-ne-sais-quoi à nos recettes. Ce que j'ai préparé, en fait, ici, c'est comme un fond de bouillon ou de sauce. C'est vraiment très polyvalent. Ça serait la base pour une soupe. C'est un agent qui est un peu épaississant. Donc, quand on prépare des sauces ou des vinaigrettes, ça amène une texture très crémeuse qui est intéressante. Des façons d'ajouter facilement de la levure alimentaire à nos mets, comme le fait l'Oni. J'ai pas l'habitude de mesurer la levure alimentaire. C'est vraiment l'ingrédient que je mesure avec mon coeur. Celui-là, j'ai aucun calcul. J'ai pas l'étonné. J'ai pas l'étonné.